Du coup on va passer du coup aux prochaines étapes où former des points, donc où gagner des points de distinction pour votre rang personnel. Donc il y a plusieurs manières de gagner des points pour monter en rang. Tout d'abord par exemple, pas tableau d'affichage, qu'est-ce que tu fais ? Par exemple quand vous êtes dans un système que vous contrôlez, donc système contrôlé, c'est indiqué ici. Vous pouvez récupérer des fournitures, donc pour la subversion, pour le contrôle aussi. Mais alors pour la subversion vous pouvez récupérer du matériel de la subversion dans chaque système contrôlé. Donc je vais vous montrer sur la carte, ça sera plus simple. Donc des fournitures pour la subversion vous pouvez les trouver dans chaque système qui a un bouclier. Donc par exemple à Cook qui est tout en haut à droite, à Lutni qui est ici, à Vaca qui est là, ou même à Rurema qui est ici. Je peux trouver des fournitures pour la subversion. Donc ça on est d'accord. Mais par contre pour la consolidation, je suis obligé d'aller au siège. Donc pour la subversion, pour aller chercher les fournitures de subversion, je suis obligé d'aller à Quartier Général, Kamadenu pour nous, pour aller chercher ça et les ramener dans les systèmes pour les consolider. Sachant que chaque fourniture ramenée, donc là si j'en prends 16, je pourrais en prendre 16, quand je les livre, c'est 1 point par tonne. Donc 1 tonne c'est 1 objet, donc 1 point par objet livré. Si vous en avez 450 dans votre cargo, vous aurez 450 points. Si vous en ramenez 300, vous aurez 300 points, 10, vous aurez 10 points, etc. Donc c'est très simple pour monter en rang. Après, maintenant je vais vous montrer du coup autre chose. Moi ma limite c'est 25, donc j'en ai pris 16 ou 14, je ne sais plus tout à l'heure. Donc on va en reprendre 16. Donc rang 1 c'est 10, rang 2 dans votre faction c'est 15, rang 3 c'est 20, rang 4 c'est comme ici 25 et rang 5 c'est 50. Donc une fois que vous avez pris tous vos points, donc voilà, vous avez récupéré machin, vous pouvez normalement, enfin j'ai plus de cargo, mais on va peut-être s'ajouter du cargo pour l'exemple, rapidement. Je jetterai ça après dans la station quand on m'a le propre, genre moi tiens mon caca. Donc voilà, vous pouvez, donc vous avez, moi, mon seuil actuel c'est 25 de cargo par heure, donc chaque heure ça se reset et je pourrais en reprendre 25. Ou alors je peux casser cette limite en payant 100 000 crédits. Je paye 100 000 crédits et j'en aurai 25 autres de disponibles, donc on va prendre un fat, un fat truc, donc alors on en a combien ? Allez, ici je vais mettre que du capacité de soute, alors où est-ce que c'est ? Cargo, 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 ici cargo et ça devrait aller, cargo, ce qui me fait 48, parfait. Pour l'exemple c'est parfait, donc voilà, donc je reprends les 9 qui me restaient, là j'ai atteint ma limite, donc la prochaine, donc j'en aurai 25 autres dans 27 minutes, ah bah ça va augmenter, et là je peux payer 250 000, parce que j'en ai 25, donc quand vous en avez 10 vous payez 100 000, quand vous en avez du coup, je suppose 15 vous payez 150 000, quand vous en avez 20 c'est 200 000, et quand vous en avez 25 c'est 250 000, quand vous en avez 50 c'est 500 000, donc c'est de la folie, mais je peux payer 250 000, donc je paye 250 000, et je peux en reprendre 25. Donc voilà, mon cargo est plein, il m'en restera 2 après. Et du coup, là je vais le livrer, très rapidement, alors, je vais regarder moi les systèmes qui m'intéressent et qui sont pas forcément dans le top 10, mais qui sont bien par rapport à là où je suis, par rapport à là où je suis, y'a rien de bien fou, y'a rien de bien fou, je suis bien bas en fait, c'est ça le problème, je suis bien bas, et en bas, vous voyez qu'il y a que du orange, y'a très peu de vert, où le vert est déjà sous noté dans le top 10. Celui-ci rapporte combien ? Rapporte 67, celui d'à côté, ici, ça c'est un peu chiant pour naviguer sur la carte, par exemple, ici rapporte combien ? 87, donc on va les livrer là, pas sûr que là je puisse, 87, 67, 87, 68, 70, 70, 54, 60. Du coup, celui-là était à combien ? 67, ouais, c'est pas le meilleur à choisir, limite à choisir, fallait prendre celui-ci, donc on va aller, oui, mais celui-ci c'est qu'une petite station, ça fait chier, en général, quand on n'a pas la map, c'est que c'est des petites stations. On va aller là, peut-être, voilà, on va aller là, donc un système qui ne figure pas dans la liste du top 10. Allez, vas-y, charge, prends ton temps, y'a pas de grande station, fuck moi, 77, c'était combien ça ? C'était bien, non, je crois, 81, est-ce que je peux aller à plus de 81 ? 88, y'a pas de petite, enfin, y'a pas de grande station, ça fait chier. Ici, on a pas mal, 78, est-ce que je peux aller à plus de 78 ? Ici, par exemple, 95, pas de petite station, nyeh. Bref, on va aller dans une station qui est déjà ici, donc qui a sans doute une grosse station, bien sûr. Voilà, y'a une grosse station là-bas, on va y aller. Ça, c'est aussi l'un des challenges pour la subvention, c'est de trouver des systèmes avec des grosses stations, et pas forcément que des petites, ça, c'est un peu la galère. Salut CryBlack, comment tu as ? Donc là, on va aller dans le système, j'ai combien de sauts à faire ? Par curiosité, 5 sauts, donc ça va aller vite, et on va rapporter du coup 48. Donc, que ça soit de la consolidation ou de la subversion, comme je le fais là, la subversion, ça me rapportera autant de points, donc c'est une tonne livrée égale un point. Donc là, je rapporte combien de tonnes ? Je rapporte 48 tonnes, donc ça me fera 48 points. Que je fasse ça en subversion ou en expanse, ou en contrôle, ça rapporte la même somme. Donc vous faites comme vous le voulez si vous voulez farmer, hein. Sachant que vous avez une limite par heure, si vous voulez lever cette limite, il faut payer en crédit, pas en argent réel. Dieu merci. Mais en crédit, vous devez payer, du coup, quand vous payez, vous levez la limite, et une fois que la limite est levée, vous pouvez reprendre la somme dite, et si vous voulez encore reprendre par-dessus ça, une fois que c'est plein, vous repayez, etc. Ah bah là, je fais un tuto, après je mets ça sur YouTube, un truc sur le Twitch et tout, et comme ça, si quelqu'un redemande, au moins il aura un truc bien complet à se mettre sous la dent. C'est payé Waktivision qui édite ce jeu, non. Alors, si vous voulez participer au powerplay, c'est 5€ par minute, bien sûr, hein. Ceux qui ne payent pas, ne joueront pas. Ah bah oui. Hein, alors, le pognon, le pognon, le fric, le pognon, hashtag pognon, on est bien. Hashtag fric, hashtag DLC, hashtag jeuxpasfini. Bon, call of duty maintenant. Et du coup, ça, c'est l'une des façons, donc comme on est en train de le faire, c'est l'une des façons pour se faire des points sur le powerplay. C'est pas la seule façon pour se faire des points sur le powerplay. Comme on l'a vu en expansion, je vais en parler rapidement, je ne vais pas le faire parce que je l'ai montré tout à l'heure. Mais vous pouvez aller dans les systèmes d'expansion, et quand vous êtes dans les systèmes qui apparaissent dans votre expansion, vous avez des zones qui apparaissent et des crime sweep. Vous entrez dans ces crime sweep, vous tuez vos ennemis, chaque vaisseau détruit, bien sûr que vous finissez, c'est comme pour tout. Si un autre joueur vous le tue, vous n'aurez pas le point. Mais chaque vaisseau que vous tuez vous rapporte un point. Que vous tuez un eagle ou un anaconda, les deux vaisseaux vous rapporteront un point, ce que je trouve un peu débile, mais bon, ça a l'air d'être fait comme ça et ça n'a pas l'air d'être changé. Donc ça a l'air d'être pensé et voulu comme ça. Donc voilà. Donc vous pouvez farmer en subversion, en contrôle, en rapportant les fournitures. Sachant que si vous voulez lever l'ennemite de cargo disponible dans les stations, il faut payer. Vous pouvez farmer un point par un point à chaque kill en expansion. Ou alors, et ça je pense que je vais aller vous le montrer, peut-être. Monstro, je pense que c'est monstre à farmer ses points comme ça. Vous pouvez aller dans un système de factions ennemis. Donc vous allez par exemple, pour l'Empire, vous ne pourrez pas faire ça chez l'Empire. Mais par exemple, si vous êtes chez l'Empire, vous pouvez aller chez la Fédération. Chez Félicie et Winter, ou Zachary, chez l'Alliance, ou chez les 3 indépendants. Vous allez dans les systèmes contrôlés. Donc pareil, les gros systèmes qui apparaissent avec les boucliers et tout, vous faites pareil. Vous mettez le nom de Zachary, on le fera tout à l'heure, vous inquiétez pas. Vous y allez, et là vous allez tuer des unités spéciales. Donc il faudra les intercepter, les tuer, et là vous allez par kill récupérer 15 points par 15 points. L'inconvénient, c'est que du coup vous allez passer recherché. Et vu que vous allez passer recherché, c'est possible que des joueurs viennent vers vous, vous interceptent et vous tuent. Du coup, attention avec ça. Mais vous, par kill, vous faites 15 points par 15 points. Et c'est la méthode la plus rapide sans payer, bien sûr. La méthode la plus rapide sans payer, parce que la méthode la plus rapide en payant, c'est bien sûr la subversion ou le contrôle. Mais sans payer, cette méthode là est la plus rapide. Vous allez à chaque vaisseau tuer, gagner 15 points. Et c'est possible que vous trouviez des escouades de vaisseaux. C'est-à-dire que c'est possible que vous trouviez une unité spéciale dans une escouade de 3, de 4, de 5. Et là du coup, c'est jackpot. Il faudra juste hypothéquer votre maison. C'est ça qu'il y a vous. On vient d'avoir le son, 4 euros. Je trouve ça dégueulasse quand même comme système. Ben, ouais, ouais. Après, qu'est-ce que tu veux. Moi aussi, quand j'ai vu qu'on pouvait payer pour lever la limite, j'étais là, mais merde, enfin, au pire, les gens attendent quoi, mais bon. Après, si les gens veulent payer et dépenser de la thune, ils dépensent de la thune comme ils le veulent, ceux qui voient. Tu payes pour aller plus vite, quoi, tout simplement. Ce qui, d'ailleurs, ce que je déconseillais, quand le powerplay est sorti, il y a plein de gens qui étaient là, ouais, je vais payer comme un malade et tout, et je vais passer rang 5 direct. Je lui fais, mec, si tu passes rang 5, tu vas dépenser 100 millions pour n'en gagner que 50 millions. C'est pas rentable. Juste, c'est pas rentable. Et je suis sûr qu'il y en a qui l'ont fait. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez ? Moi, ce que je vous conseille, vraiment, pour le rang 5, c'est de faire le rang 5 en deux semaines. C'est-à-dire faire 5000, 6000 une semaine, et la semaine d'après, 5000, 6000. Si vous le pouvez, si vous avez le temps de jeu adéquat, bien sûr, le top, c'est de faire ça. Et du coup, vous serez rang 5 au fil du temps, constamment, quoi. sans devoir à farmer 10 000 d'un coup comme ça, parce que 10 000 d'un coup comme ça, c'est long. Si vous faites 5000, 5000, déjà, c'est plus faisable en une semaine de faire 5000 points que 10 000. Donc voilà, si vous visez le rang 5, ce que je vous conseille, après, c'est qu'un conseil, en fait, ce que vous voulez, je m'en fous, mais c'est 5000 la première semaine, nouveau cycle, 5000, nouveau cycle, 5000, en minimum de base, si vous voulez garder votre rang 5. Allez, on y arrive, on a un joueur. Et du coup, en allant à la session, je vais vous montrer du coup, de quoi je parlais, avec les cibles, etc. Alors, donc, dans la carte de la galaxie, voilà, on va prendre Zachary, notre cher ami Zachary, on adore faire des exemples avec Zachary, c'est trop marrant. Du coup, on va dans les contrôles, donc, dans les systèmes où vous pouvez trouver des cibles à 15 points à l'unité, par exemple, ici, vous avez donc des systèmes qui apparaissent, qui apparaissent en point orange ou vert, avec tout simplement une cible ou un bouclier. Donc voilà, les cibles, c'est des systèmes qui se font attaquer, donc voilà, des stabilisations 76%, ici, c'est rouge parce que ça a dépassé les 140%, ici, par exemple, c'est blanc parce que, pareil, ça n'a pas dépassé les pourcentages, etc. Vous allez là-dedans, donc dans un système comme ça, donc vous tomberez avec toutes les toiles et les planètes, ici, dans ce système-là, et là, vous aurez des unités spéciales, les noms, vous ne les aurez jamais vus, par exemple, c'est Federal Agent, et Federal Agent, vous scannez la personne, donc c'est en super coup ce que ça se passe, bien sûr, donc il faut un intercepteur FSD, donc vous verrez, par exemple, un Eagle, Federal Agent, vous le scannez complètement, et si vous voyez marqué Zachary Hudson, sous-soups-soups-deux, quand vous êtes sur la zone de Zachary, vous l'interceptez, vous le tuez, vous gagnez 15 points, et une prime, bien sûr, parce que vous avez tué quelqu'un de clean, mais vous allez gagner 15 points, et, justement, le côté négatif, c'est la prime. Par exemple, vous allez chez Felicia Winter, pareil, vous scannez les unités, vous allez voir un nom un peu particulier, genre, par exemple, Faded, chez Felicia Winter, il me semble, et vous le scannez complètement, vous voyez Felicia Winter en allégeance, pareil, intercepteur FSD, vous le tuez, boum, 15 points, et prime. Pareil, chez l'Alliance, vous allez chez l'Alliance, vous trouvez un nom assez particulier, vous scannez complètement, vous attendez que ça soit bien marqué Edmund Mahon, et du coup, pareil, vous interceptez, vous tuez 15 points. Du coup, vous farmez comme ça vos points, si vous le voulez, c'est gratuit, enfin, c'est genre, vous n'avez rien dépensé, juste un minimum, un bon vaisseau, et, ce que je vous conseille aussi, c'est de le faire en wing, parce que les 15 points ne sont pas divisés en wing, donc, si vous êtes 4, les 4 toucheront 15 points, et vous serez tranquille. FedHeads, ouais, ils ont appelé ça FedHeads, mais, je pense que c'est un clin d'oeil d'ailleurs. Et du coup, du coup, voilà. L'avantage d'être à 4, ce n'est pas divisé, les primes, vous n'allez pas forcément, c'est celui qui kill qui prend la prime, même si vous, vous avez tiré dessus, vous aurez juste la prime de, de, de mise à feu, quoi, vous avez tiré dessus, du coup, vous allez prendre une prime, mais celui qui kill prendra la prime complète, donc les primes sont aussi, on va dire, partagées, entre les, entre les 4, et vous êtes aussi plus en sécurité, c'est-à-dire que, quand un mec va voir l'un des mecs, l'un des mecs de votre groupe recherché, il va voir, par exemple, je sais pas moi, il va voir, monstreau recherché, il va faire table, il va regarder dans sa cible, il va voir 300 000, il va se dire, ah, ça me tente bien d'aller, d'aller chercher le mec à 300 000, et là, il va voir, qu'il est en wing de 4, il va pas venir vous tester, ça c'est sûr, il va pas venir vous tester, donc voilà, vous êtes tranquille, en plus de farmer comme des porcs, ça vaut encore la peine, de vendre les modules séparément, ou en vendant tout d'un coup, c'est la même chose, vends les modules séparément, ouais, ça vaut toujours la peine, euh, t'inquiète pas, y'a pas de malus aux ventes de modules, voilà, ils parlaient avant, de mettre 10% de, 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 merde, comme on dit, de perte sur la vente des modules, mais au final, ça n'a pas été fait, donc tu peux faire comme avant, donc comme d'habitude, tu vas à un vaisseau, tu le déséquipes complètement, tu lui mets les modules les plus pourris, et après tu le vends, scan détecté, allez l'appontage, on bouge sans fion, tu as peur des amandes, des amandes, ah non pas du tout, c'est juste comme ça, je peux me toucher, ah 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 ah, tu vois là, là je suis en train de regarder, là je suis au fond de mon siège, comme un, comme un, assis comme un, comme un méchant, de BD, genre, tu sais, en croisant les doigts et tout là, genre en faisant illuminati avec mes doigts, je suis là, j'analyse, j'analyse l'appontage automatique, genre, plus de pas mal, arrêtez de me chatouiller les aisselles, madame, je vais envoyer mon armée sur vous, ton vaisseau, si tu le vends équipé, il a la valeur du vaisseau plus l'équipement, c'est ça, si tu le vends équipé, en fait, tu vas perdre 10% sur tout ce que tu as équipé dessus, par exemple, moi mon anaconda coûte 300 millions, cry black, et si je le vends rapidement comme ça, en fait, il va me donner 280 millions, alors que si je le prends, et que je le déséquipe moi-même, je risque de gagner plus, même, enfin, je gagne plus que 280 millions, je vais toucher 300 millions, etc. Ce truc dépasse les 100, non, c'est lock à 99, ouais. Comme ça, je peux me toucher, bah oui, forcément, l'avantage auto, le meilleur ami du commander, qui a envie d'aller aux toilettes, du coup, l'une des méthodes, du coup, comme je l'avais dit, de se faire des mérites, c'est justement d'aller chercher les trucs pour les subversions, ou pour les, putain, pas, pour les contrôles, et de les ramener, donc voilà, on en a 48 ici, donc on va rendre les 48, hop là, et bim, et du coup, ça s'ajoute à mon total de points de distinction, donc je passe à 1407, alors que j'étais à 1300 et quelques, juste avant, donc voilà, et je gagne aussi quelques crédits, mais bon, c'est vraiment, vraiment, vraiment caca, quoi, donc voilà, donc je résume, pour farmer, qu'est-ce que c'est, pourquoi il n'y a plus d'un, ah oui, parce que je suis d'accord, pour farmer les mérites, subversion, avec les outils que vous récupérez dans n'importe quel, toutes les bouclées, enfin, tous les bouclées que vous voyez, vous pouvez aller chercher des outils de subversion, chaque tonne de subversion que vous donnez dans les systèmes, après, dans l'onglet de subversion, etc., vous apporte un point de distinction, vous pouvez aussi faire ça en contrôle, donc en contrôle, vous êtes obligé d'aller chercher, comme par ici, les outils pour le contrôle, dans votre siège, et de les apporter après, donc chaque, chaque bouclier, privilégiez, bien sûr, les boucliers blancs, ensuite, vous avez, l'expansion, à chaque kill de vaisseau, peu importe la taille, vous allez gagner un point, donc un de mérite, donc c'est très long, et la meilleure méthode, gratuitement, pour vous faire des points, c'est d'aller dans un système ennemi, donc attention, l'Empire, son allié, c'est l'Empire, donc si vous allez faire ça chez l'Empire, vous allez perdre des points, plutôt qu'en gagner, donc attention, donc vous allez par exemple, chez notre pote, Zachary, et si vous êtes chez Zachary, vous allez chez l'Empire, vous allez par exemple, dans ce système là, ou dans celui là, ou dans celui là, peu importe lequel, et du coup, vous cherchez des unités spéciales, au nom de Zachary, ou si vous allez faire chez Felicia Winter, donc par exemple, ce système là, celui là, pareil, vous cherchez des vaisseaux, au nom de Felicia Winter, vous les interceptez, ça ne se passe qu'en Super Cruise, et vous le tuez, vous allez gagner 15 points, par vaisseau tué, et une prime, une jolie prime, parce que vous avez tué, vous avez tué quelqu'un de clean, donc voilà, pour comment gagner, des points, en powerplay, donc pour monter en rang, est-ce que vous avez des questions maintenant, est-ce qu'il y en a qui se posent des questions, est-ce qu'il y en a, je ne sais pas, des questions, des trucs, maintenant vous savez pourquoi elle se bute, quand il n'a plus besoin de ses mains sur le clavier, OUI, mettant l'ordi durant un jour ou deux, il est possible d'améliorer les revenus des systèmes, ou pas du tout au final, je ne crois pas, ou alors vous éliminez les indépirates, comme vous voulez, vous vous attaquez, à la faction que vous voulez, tant que ce n'est pas la même, tant que ce n'est pas votre faction, ou les factions alliées, les factions alliées, c'est les deux factions de la fédération, bien sûr, et les quatre factions de l'empire, ça marche si tu chasses, les commandeurs ennemis, monstreux si tu es là, tu pourras confirmer, mais il me semble que quand tu tues, par exemple, Felicia Winter, ici qui est l'exemple à l'écran, si tu tues quelqu'un qui est de chez Felicia Winter, tu n'auras pas de points, il me semble que non, tu ne touches pas de points, quand tu tues les membres de factions ennemis, sur leur territoire, il me semble que c'est que les PNJ, mais après, ça monstreux le faisait, et il pourra te confirmer, peut-on perdre de la réputation, chez les factions principales, en pire fédé, bien sûr, par contre, en faisant ça, tu perds aussi, vu que tu passes rechercher, tu prends tous les malus dans la gueule, tu perds de la réputation, tu prends des primes, mais par contre, tu gagnes des points, pour ta faction, c'est vraiment, c'est vraiment le seul avantage à faire ça, c'est vraiment de gagner un maximum de points, simplement, pour ta faction, mais par contre, si tu fais ça chez la fédération, ta réputation descend, tu prends des primes, amende, et tout ça, donc il faut faire attention, c'est pour ça que c'est, le moyen le plus simple, sans payer, mais par contre, après tu subis les conséquences, forcément, voilà, pas de points, donc monstre confirme, quand tu es un joueur, tu ne gagnes pas de points, donc c'est que des PNJ, avec des noms, je rappelle, non spéciales, bien au nom de la faction que vous attaquez, et bien sûr, quand vous faites ce genre de choses, ça fait monter, bien sûr, la déstabilisation du système, donc c'est comme ça qu'on attaque un système, c'est, on va dans le système, on prend tout ce qui est au nom de, par exemple, ici, Félicia Winter, dans le système de Namté, on tue, et ça fait monter la déstabilisation, uniquement, bien sûr, quand vous rendez vos points, donc, par exemple, là, c'est à 0%, je vais tuer 10 mecs, ça sera toujours à 0%, et dès que je vais rendre mes points, ça va passer, par exemple, à 5%, ou 2%, ou 2-3%, donc voilà, je pense que ça, c'est clair, pour tout le monde, je refais un petit récap, encore rapide, subversion, 1 tonne livrée, 1 point gagné, donc si vous avez 500 tonnes, vous allez gagner 500 points directement, contrôle, même chose, 1 tonne livrée, 1 point gagné, 500 points, enfin 500 tonnes, 500 points, expansion, donc dans les crèmes sweep, pour les factions qui font la guerre, bien sûr, c'est, un vaisseau tué, 1 point gagné, donc, vous tuez un anaconda, vous allez gagner 1 point, vous tuez un eagle, ou une mouche de l'espace, là, les, 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 les condors, ou les impérial machin, là, vous allez gagner aussi 1 point, donc dirigez-vous principalement, sur les petits vaisseaux, vous allez gagner plus de points rapidement, parce que les anaconda sont quand même, assez longs à tuer, on est d'accord là dessus, et, dernier, dernier point, l'invasion, donc, vous allez dans un système, ennemi au vôtre, attention, ennemi au vôtre, si vous êtes chez l'empire, je répète bien, et je le dis, si vous allez par exemple, chez Denton, Patreus, et que vous êtes chez Ensign Duval, et que vous attaquez Denton, vous allez perdre des points, et pas en gagner, parce que c'est votre allié, tous les empires, pour l'instant, sont alliés, donc, vous allez dans une faction ennemi, dans un système contrôlé, donc, je dis bien contrôlé, donc, Namte, et bien, contrôlé, et pas exploité, attention, c'est très différent, et, vous tuez les ennemis, au nom de la faction, dans laquelle vous êtes, vous allez gagner 15 points, une prime, plus, un petit, un petit malus, il va falloir qu'il rajoute des options, de navigation, avec des avoid, empire, fédération, alliance, contrôle, système, non, pas forcément, pour la navigation, non, il n'y a pas besoin, sachant que tu passes très très vite, normalement, il n'y a pas de problème, et sachant que quand tu passes, rechercher, bien sûr, l'avantage, c'est que si je vais à Namte, et que je fous le bordel à Namte, je ne suis recherché qu'à Namte, si je vais par exemple à côté, vous voyez à Erivit, Erivit, je ne serai pas recherché, ce n'est plus les grosses factions, qui vous recherchent, donc vous ne serez plus recherché, par la fédération entière, vous serez recherché, uniquement par, on va regarder ici, vous serez recherché, uniquement par, par exemple, United, Namte, Progressive Party, et pas la fédération, vous serez recherché par United, machin, 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 uniquement dans ce système là, donc c'est les 15 points que vous formez comme ça, ce n'est pas si handicapant que ça, donc si vous retournez après chez l'Empire, si le mec ne vous ne scanne pas, il ne saura pas que vous êtes recherché, de toute façon, donc voilà, donc pour gagner des points, je pense que tout le monde a tout compris, enfin a bien compris, ça a rebuggé, putain de merde, tant mieux on arrive à la fin, donc voilà, pour moi c'est bon, est-ce que pour vous c'est ok, ou alors vous avez des questions, par rapport à l'invasion peut-être, je ne sais pas, je me souviens, 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 Merci.